Musique Aujourd'hui, on a fait de belles soupes aux légumes. On a fait du porc avec du fromage au coq et aux pommes. Ça va être prêt à peu près dans 25 minutes. Là, on déglace pour envoyer sur le porc. Ça va être super bon. Puis, on a une belle salade de fruits qu'on a faite tout à l'heure. Avec amour, en plus. Wow! Je pense que je vais le partager avec vous autres. Aujourd'hui, on est au Cuisine collective, ici, à Drummondville. C'est important de promouvoir, justement, la mission des Cuisines collectives. Oui, c'est important, parce que c'est un besoin de plus en plus grandissant. On vise l'autonomie alimentaire. Et aux Cuisines collectives, les gens peuvent répondre à plusieurs besoins, dont l'économie, le réseau à prendre des trucs, l'entraide aussi. Comment gérer un budget? Comment gérer un budget aussi. Comment faire son épicerie? Est-ce que c'est possible de faire une épicerie de fer à manger à des moindres coûts? Oui, c'est possible. Il faut s'organiser, il faut regarder les spéciaux, les circulaires. Il faut, à l'épicerie aussi, savoir cerner les vrais spéciaux des faux aussi et des pièges de marketing. Fait que ça, je fais ça. Je peux accompagner les groupes à l'épicerie aussi et leur donner des petits trucs pendant qu'on fait les achats. À toutes les semaines, les gens se rassemblent ici, au Cuisine. Justement, il y a un point ici de service à la CDC Drummond. Oui, il y a un point de service ici. On en a un aussi au Centre communautaire Claude Neau à Sainte-Séphore, le Rendez-vous familial aussi de Sainte-Séphore, le Centre de pédiatrie sociale. Et il y en a plein d'autres qui resteraient à ouvrir, mais malheureusement, on manque de ressources humaines. Et vous, vous êtes une participante, vous aidez aussi à la mission des cuisines collectives. Oui, tout à fait. Comment vous impliquez? Tout d'abord, on a une journée où on va éplucher les spéciaux des circulaires. On va décider de ce qu'on va faire comme recettes. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, avec l'épicerie qui est déjà faite, on va cuisiner les repas, les recettes qu'on a décidé de faire. Puis, à ce moment-là, chacun part avec le nombre de portions qu'il a besoin pour les bouches à nourrir qu'il y a chez eux. Donc, c'est vraiment pour soulager la faim ici, dans la région? Entre autres, principalement, pour répondre, comme je disais tantôt, à plusieurs autres besoins, celle de briser l'isolement, d'apprendre des trucs, d'apprendre la cuisine tout court, d'économiser et tout. Et les cuisines collectives sont ouvertes pour tous? Oui, il y a des cuisines pour tous. On a de la purée de bébés, on a des groupes juste de mamans, des groupes de femmes, des groupes mixtes, des groupes d'hommes. On a un groupe en déficience intellectuelle aussi, des jeunes adultes. C'est vraiment pour tout le monde. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous impliquer? Ça apporte... Bien, ça sort de l'isolement, pour ma part. Ça apporte beaucoup de plaisir, de bonheur, de pouvoir aider aussi les autres, parce que je suis bénévole pour le mouvement des personnes d'abord aussi. Donc, c'est de gérer des gens qui sont avec une déficience légère, mais il faut, c'est de les aider à cuisiner eux-autres aussi, puis à pouvoir repartir avec les portions. Aujourd'hui, vous avez eu la visite du maire et des députés. Oui, effectivement. On a un beau groupe de cuisine spéciale ce matin, dans le cadre de la 20e Journée nationale des cuisines collectives. Nous, c'est ça qu'on avait envie de faire, inviter nos élus pour qu'ils viennent voir c'est quoi vraiment une cuisine collective. On reçoit des sous d'eux autres, puis on voulait qu'ils voient concrètement aussi où est-ce qu'ils vont leurs sous. Une personne qui voudrait venir aux cuisines, comment ça fonctionne? Tout simplement appeler au carrefour d'entraide, parce que les cuisines collectives, c'est un volet de l'organisme, le carrefour d'entraide. Et à la réception, elle va prendre son nom. Et malheureusement, cette personne-là va quand même se retrouver sur une liste d'attente, qui est notre réalité. On a environ une trentaine de personnes qui attendent présentement pour faire partie d'un groupe. Les besoins financiers sont importants dans ce cas-là? Oui, pour qu'on puisse engager quelqu'un d'autre, une autre personne permanente pour pouvoir m'aider à gérer ces groupes-là. C'est l'autonomie justement qu'on peut rendre à ces personnes? Oui, exactement. Un coup que j'ai accompagné le groupe, quelques fois, beaucoup de groupes vont être capables de s'arranger tout seuls. Puis, ils vont m'appeler, ils vont juste réserver la cuisine, etc. Il y en a d'autres, par contre, qui ne seront pas capables d'atteindre cette autonomie-là par rapport à plein de restrictions qu'ils ont. Beaucoup de problèmes de santé mentale aussi, de plus en plus. Ça fait que j'ai des bénévoles que je vais mettre avec ces groupes-là pour qu'ils puissent les accompagner. Je vous laisse déguster. Je pense que le repas est prêt. Donc, merci beaucoup pour vos efforts au quotidien. Et puis, on invite les gens à s'informer au niveau des cuisines collectives. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est important pour nous de l'avoir fait, de voir par quelles étapes les gens passent, de quelle façon c'est organisé. Quand on soutient un projet, mais qu'on le connaît, qu'on l'a expérimenté, c'est encore plus facile pour nous autres de le souvenir. C'est important de le faire parce que c'est une occasion pour les gens de se rencontrer. Évidemment, de préparer des repas encore à un meilleur coup, mais c'est aussi une occasion de socialiser, de se retrouver ensemble. C'est vraiment, je pense qu'il faut poursuivre notre implication, notre support à Dramondale. Moi, je veux juste savoir quand vous allez projeter l'émission, parce que cette journée-là, je vais emmener ma canjote au resto, pas qu'elle va y avoir l'émission. Parce que là, je vais te faire en faire ça aussi. De papilles, de papilles, quoi? Juste papilles, juste papilles. Pas mal bon, pas mal bon, pas mal bon, pas mal bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada